... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. ... Elle est le premier violon solo de l'Orchestre National de France qu'elle a intégrée à 21 ans. A 35 ans, elle multiplie les projets. Elle est aussi soliste, musicienne de chambre, fait du coaching de comédiens et co-dirige un festival de musique classique. Dans le dernier album qu'elle a enregistré avec sa jeune sœur, elles ont fusionné leurs archers pour un voyage au cœur de la musique de Béla Bartók. Je vous propose de rencontrer Sarah Namtanou. ... Bonjour Sarah Namtanou. Bonjour. Ravie de vous accueillir sur le plateau de France 24. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez d'enregistrer un album de duo de Bartók avec votre sœur Déborah. Qu'est-ce qui vous a guidé toutes les deux dans le choix de ce compositeur-là ? C'est vrai que c'est 44 petits duos, petits pastiches qui sont destinés à la pédagogie par Bartók. Donc c'est vrai que dès toutes petites, on a joué quelques duos, quelques-uns des 44 choisis pour se familiariser avec ce folklore de l'Est et avec nos origines roumaines, nos parents sont roumains. Ça nous a un petit peu familiarisés avec cette musique-là qui inspira aussi Bartók tout au long de ses œuvres et de ses compositions. Alors, rien de mieux pour parler de musique classique que de l'écouter. Alors justement, pour se faire une idée, on va tout de suite écouter un extrait de cet album. C'est une danse roumaine. C'est une danse roumaine. Alors, on l'entend bien, il y a vraiment un rythme, des Balkans, une harmonie. Est-ce que c'est un hommage que vous avez voulu rendre avec votre sœur ? Bien sûr, c'est un hommage à cette musique-là qui est l'inspiration de beaucoup de choses, plus qu'on ne le croit. C'est des racines un petit peu communes, c'est des populations d'exodes, et donc, c'est très important de continuer de faire vivre à travers cette musique et à travers le fait qu'on soit sœurs. Je pense que dans ces traditions-là, il y a beaucoup de transmissions de père en fils, de mère en fille. Donc, c'est vrai que cette filiation sœur-sœur, ça permet vraiment d'avoir cette osmose et de partager en toute simplicité et naturellement ces duos. Justement, vous parlez de votre sœur Déborah, c'est le deuxième album que vous enregistrez avec elle. Est-ce que jouer entre sœurs, pour vous, c'est naturel ? Oui, c'est très naturel, parce que je ne me souviens même pas de la première fois où on a joué ensemble. On a commencé le violon à un an d'écart, on a deux ans d'écart, donc elle a commencé un an après moi. Ce n'était pas possible de faire du violon sans qu'elle en fasse aussi, ou qu'elle fasse quelque chose de la musique. Donc, c'est vrai que c'est une chance. C'est vraiment plus facile que de le faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, évidemment. Oui, on est allé à la rencontre de Déborah, votre sœur, pour avoir finalement son propre son de cloche à elle. On lui a demandé quel plaisir elle trouvait à jouer en fratrie. On écoute sa réponse au micro de Jonathan Walsh. C'est un grand plaisir, c'est très facile. On a deux ans d'écart, donc c'est très peu. On a commencé à 4 et 6 ans. Et dès le plus jeune âge, pour nous, c'était un jeu dans le salon, de rigoler. C'était un jeu parmi d'autres. On jouait à la poupée, on jouait au violon, on jouait au domino. Bref, c'était un jeu. Et ensuite, c'est devenu une passion tellement développée des deux côtés que ça nous paraît une évidence de jouer ensemble. Après, évidemment, on a fait très attention à un moment donné de nos carrières respectives de développer d'abord chacune. Alors, c'est bien parce que vous dites finalement la même chose. Et elle dit aussi que c'était aussi une question de timing. Est-ce que vous confirmez ? De timing qu'on joue ensemble ? Oui. Bien sûr, oui. De faire les disques, bien sûr, c'était parce qu'on avait vraiment envie, comme elle le dit, je développe un petit peu. C'est vrai de construire un petit peu parallèlement nos chemins parce que c'est vrai qu'on a été d'accord un petit peu tacitement tout de suite, je pense, dès le départ pour construire nos vies avant, construire nos parcours musicaux. Et c'est vrai que 30 ans, autour de 30 ans, parce qu'on a un petit peu plus maintenant, c'était l'âge idéal et je pense la maturité aussi idéale pour commencer à se montrer ensemble et à profiter de cette chance. Alors, d'un point de vue individuel, vous, vous êtes premier violon-solo à l'Orchestre national de France depuis 2002, donc 15 ans déjà. Vous y êtes entrée très, très jeune, à 21 ans. Qu'est-ce qui vous a attirée dans cette vie d'orchestre ? Tout simplement, alors plusieurs choses. Déjà, mon papa est toujours violon-solo de l'Orchestre de Bordeaux-Aquitaine. Et c'est vrai que, toute petite, j'étais en horaire aménagée, donc j'allais travailler sur les lieux de travail de mon père. Et donc, je voyais cette vie d'orchestre, de famille presque. C'est comme un petit village avec tout un tas d'individus différents. et ça m'a tout de suite plu de ça, de partager tout de suite la musique. C'est vrai que viser d'être soliste, c'est génial et on en rêve toujours, sauf qu'on est souvent seul. Et l'orchestre permet vraiment de dégager cette solitude et de partager aussi un répertoire symphonique extraordinaire. De vivre à plusieurs. Alors, vous avez une autre actualité, c'est le festival 3 jours en avril à l'Île-de-Rey du 21 au 23 avril. Vous l'avez cofondé avec un violoncelliste, Christophe Morin. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer ce festival ? En fait, je pense qu'aujourd'hui, la modernité d'un musicien classique, c'est de comprendre ce qui se passe de l'autre côté aussi, dans l'organisation, en gros dans le business. C'est très important. On ne peut plus simplement être des instrumentistes qui se laissent porter par un agent. Il faut savoir aussi comment construire la culture et comment le proposer et que ça marche. Donc, on s'occupe. Ça m'intéressait de m'occuper de la communication, de trouver des mécènes, etc. Et donc aussi, après le plaisir, évidemment, de jouer avec qui on veut, qui on décide d'inviter, c'est génial. Donc, c'est une chouette aventure. C'est encore un festival assez familial, assez modeste, mais c'est super de connaître ça. Vous disiez être moderne et justement, c'est quelque chose que vous aimez bien. Vous aimez revisiter les classiques. C'est vous, d'ailleurs, qui avez interprété le concerto de Tchaikovsky dans le film Le concert de Radou Mihalenou, qui a connu un immense succès. C'est vrai. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce fabuleux projet ? C'est grâce à Armand Amar, qui est compositeur de musique de film. Et il m'a appelée. Ça faisait à peine deux mois ou trois mois qu'on se connaissait, que je commençais à jouer pour ses films, ses documentaires. Et il m'a dit, voilà, que je connais un réalisateur roumain, d'origine roumaine. Je sais que tu dis d'origine roumaine aussi. Je crois que tu es la personne idéale pour enregistrer le concerto et ensuite, coacher l'actrice aussi. Donc, c'était vraiment une double aventure. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le réalisateur et qu'on s'est tout de suite bien entendu. On a parlé notre langue natale. Et c'était vraiment aussi là, voir l'envers du décor et comment se tourne un film. Et là, surtout, la façon dont Radou, Mihail et Hanou a respecté l'art qui est la musique classique parce qu'on a d'abord enregistré. Il a ensuite construit sa scène minutée vraiment sur la version que j'avais enregistrée. Donc, c'était un partage magnifique. Alors justement, on va tout de suite vous écouter, interpréter ce concerto au puce numéro 35 de Tchaïkovski, incarné donc à l'écran par Mélanie Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada On a pu voir donc Mélanie Laurent, vous l'avez dit, que vous avez coaché, vous coachez aussi d'ailleurs, il paraît Danny Boone dans son prochain film. Vous aimez bien comme ça sortir du cadre classique. Vous faites d'ailleurs la première du concert de Iggy Pop le 15 mai au Grand Rex et vous participez souvent aux musiques de film. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette approche moderne de la musique classique ? En fait, ce que je trouve moderne, ce n'est pas forcément de revisiter, c'est l'approche en fait du métier. c'est un petit peu de connaître toutes les tentacules, ce n'est pas un très joli mot, mais voilà, toutes les ramifications possibles de la musique. Et c'est vrai que faire des films et faire des musiques de film, ça permet aussi de rencontrer d'autres milieux. Donc, c'est ça qui est fascinant et qui fait que finalement, la culture de la musique classique ne s'arrête pas juste à défendre les œuvres ou à les jouer, mais c'est aussi rencontrer tout un tas d'autres milieux. Et c'est d'ailleurs avec la musique de Armand Amar que vous avez mentionné qui a d'ailleurs composé la bande originale des films de Yann Arthus-Bertrand que l'on va se quitter. Mais avant cela, je rappelle la sortie de votre album 44 duos de Bartok avec votre sœur et puis la tenue de votre festival à l'île de Ré trois jours en avril. Merci beaucoup Sarah Namtenou d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi aux virtuoses du service culture de France 24 qui m'ont aidé à réaliser cette émission et on se quitte comme promis avec un extrait de la bande originale d'un des films de Yann Arthus-Bertrand à laquelle vous avez participé Sarah. Merci beaucoup à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada